Donc alors, au niveau du compartiment moteur, on a le liquide de refroidissement qui est ici, le liquide lave-glace sur le côté avec la petite instruction du pare-brise, la tirette d'huile moteur qui est ici pour vérifier l'huile, le rechargement d'huile qui se fait là, toute la partie distribution qui doit être de ce côté. Ici, on a le capteur de débitmètre avec le papillon, je pense, le filtre à air, il doit être par là, à mon avis, par là, ouais. Là, on a le liquide de frein où on spécifie que c'est du DOT 4 avec les niveaux qui sont marqués, voilà, sur le côté, là, il y a le maxi, on le voit là, maxi et mini plus bas, donc on ne peut pas se gourer. C'est la batterie qui est là, les fusibles, le calculateur moteur, tout ce qui est accès des feux qui se fait de ce côté-là, assez simple, où là, on a juste à tirer et on a accès aux feux de route, et c'est les seules dont on a accès. Ah oui, là, il y a quand même la connectique, et ça, je pense que c'est le réglage du phare, ou c'est la lampe, hein ? Oui, il y a une lampe, là. Non, ce n'est pas une lampe. En tout cas, il y a un réglage ici qu'on peut faire. Ah oui, c'est le réglage du phare, donc il n'y a rien à changer. Ah si, il y a une ampoule, là, quand même. Je pense que ça se tourne. Donc voilà, au niveau de l'architecture moteur, donc on a le turbo qui est là. Donc assez simple à changer s'il y a des problèmes. Là, son lambda, qui est ici pour vérifier les gaz moteur, et ici aussi. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Je pense qu'on est plutôt bon. Donc ça, pour moi, c'est quoi ? C'est des durites d'essence ? Je pense que ça doit être des durites d'essence. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était sur un Peugeot 2008. Nouvelle génération. Voilà, c'est ça.